Le nœud nord en gémeaux, le nœud sud en sagittaire. Ici, le natif est convié à se mettre en contact avec la société. Son âme est venue dans cette vie avec les résidus d'une mauvaise organisation provenant d'une incarnation passée. Ceci a pour résultat dans cette vie-ci de le rendre peu habitué à tenir compte du point de vue d'autrui. Et cette continuation karmique d'une rigueur intérieure très forte l'empêche de juger facilement de la justesse de ses actions. C'est pourquoi il vit dans l'excès. Il est encore attiré par l'existence simple et sans formalisme du sagittaire. Il fera tout pour éviter que des restrictions lui soient imposées de l'extérieur. Il a gardé les habitudes d'un esprit libre et tente désespérément et à tout prix de conserver sa liberté. Marié ou non, au niveau de l'âme, il a toujours des attitudes de célibataire qui l'empêchent, qui empêchent les autres d'ailleurs de trop s'en approcher. Persuadé que les actes parlent plus que les mots, il fait de sa vie présente un caléidoscope d'activité ininterrompue. Il essaye toujours de faire trop de choses en même temps et se répand si facilement qu'il perd de vue le thème central de sa vie. Dans des incarnations passées, il fonctionnait sur ses réserves d'énergie nerveuse. Cependant, malgré le nombre de ses activités, il n'a pas encore réussi à focaliser son attention dans un domaine précis. Il continue à chercher ce qui lui convient, tout en se plaignant d'être sans cesse victime de contretemps, pourtant bien nécessaire dans leur répétition pour l'amener à faire un choix. Il est peu habitué en fait aux exigences de la société. Il essaye de s'y soustraire pour être au clair. Il pense même que s'il peut simplement se dégager de toute affaire en cours aussi vite que possible, il pourra jouir de la liberté que la société essaye de lui ravir. Aussi passe-t-il la plupart de son temps à essayer de se libérer. Il ne réalise pas que chaque action crée en contrepartie une réaction opposée. Le résultat est qu'il ne fait que se rendre davantage prisonnier. Sa nature a toujours quelque chose de très primitif. On est ici dans le domaine des centaures. S'il est égoïste, c'est en toute innocence. S'il marche sur les pieds d'autrui, c'est parce qu'il ne les a pas vus. Il semble toujours passer à côté de l'évidence, heureux car ignorant de ce qui se passe tout près de lui. Pour ce qui est des facilités accordées par la société, il en a si peu l'expérience qu'il se conduit véritablement comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Dans cette vie-ci, il doit apprendre à se mêler à la société, dont il doit percevoir les avantages. Cependant, il peut être toujours effrayé par les réactions d'autrui et souvent il vit sur la jante de la roue, ne s'aventurant qu'occasionnellement jusqu'au centre pour en sortir à nouveau très rapidement. La plupart de temps, ses expériences de la communication dans le passé ne l'ont jamais amené à la coopération ni à une sociabilité. Et il ignore le tact. Il s'efforce maintenant dans cette vie de corriger son attitude. Il ne sait cependant pas comment faire pour avoir une vision claire de lui-même car il ne comprend pas qu'une pièce de monnaie puisse avoir deux faces. Son honneur en gémeaux lui fera faire des expériences qui l'obligeront à voir les deux aspects d'une même question. Dans cette vie, le destin lui apprend à voir à quoi ressemble le monde à travers les yeux des autres. Avant qu'il puisse même comprendre pourquoi les gens semblent ne pas l'écouter, il doit se mettre à leur place. Il comprendra finalement que tous les jugements négatifs qu'il portait sur les autres ou sur les choses, les situations, ne sont en fait que la manifestation de son incompréhension face à ceci ou à celle-ci. Son attitude peut parfois paraître aussi incongrue que celle d'un individu qui viendrait faire une esclandre dans une bibliothèque. Il fait si peu de cas des formes qu'il arrive toujours au moment les plus inopportuns, malgré le savoir-vivre qu'il croit posséder. Parfois, son embarras dans ces circonstances le pousse à prêter davantage attention à ses manières, à ses habitudes et son comportement en général lorsqu'il est en public. Et il fait souvent peu attention à son mode d'expression. À travers le nœud nord en gémeaux, il dépensera la plus grande partie de son énergie de cette vie-ci à apprendre comment se perfectionner dans l'art de la communication. Il ressent maintenant le besoin de parfaire celle-ci afin de voir son identité reconnue par la société. Il risque donc dans cette vie d'être une fois ou l'autre confronté au choix de vivre en ville, et ça correspondrait aux gémeaux, ou de vivre à la campagne, ce qui correspondrait au sagittaire. Alors que de par sa nature, sa préférence va vers la campagne où il se sent à l'aise et il aurait tout intérêt à intégrer une vie citadine, où il apprendra davantage sur la nouveauté de l'expérience pour lui. D'ailleurs, à travers son nœud nord en gémeaux, il doit apprendre aussi la diplomatie et le respect des droits d'autrui. S'il doit aider à préserver une société qu'il jugeait jusque-là inessentielle, mais dans cette vie, celle-ci peut s'avérer nécessaire à sa survie, justement. Alors que son corps réclame des grands sports, la nature et la vie primitive, son esprit le conduira le plus souvent par les événements vers l'étude des mots, du langage, de la réflexion sur des qualités de communication, des qualités d'expression, afin d'accroître un humanisme au sein même de sa culture. Cet individu est comme un étalon sauvage qui, malgré ses essais désespérés pour lutter contre le dressage qu'on veut lui imposer, se demande ce que peut être une telle expérience. Il est enfin pris dans un apparent paradoxe, il peut devenir un intermédiaire entre ceux qui l'approchent et puis les esprits inférieurs et supérieurs, et ses incarnations passées qui l'ont amené à une compréhension naturelle de tout l'univers. Eh bien, il se rend compte qu'il ne peut plus être le seul détenteur de ce savoir, mais qu'il peut le communiquer à ceux qui viennent, d'une façon très simple, traverser sa vie. Et c'est là que réside la raison mystique de son incessante activité. Il a beaucoup à dire et beaucoup de chemin à parcourir. La maison où se trouve le nœud sud montre le domaine où des résidus d'incarnation passées le poussent encore à rester dans un esprit libre. Et la maison qui contient le nœud nord représente la porte à travers laquelle il doit passer dans le but d'expérimenter les avantages de la culture humaine civilisée, à laquelle le destin le pousse à se joindre. Sous-titrage Société Radio-Canada